Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MissCom. Aujourd'hui, on voit la fin des réseaux sociaux pour que vous puissiez, pour 2023, les choisir parmi les meilleurs critères et de façon la plus efficace possible, puisque c'est mon credo. Mais à tous ceux qui me retrouvaient, qui me découvriraient sur YouTube, salut à vous, je suis Claire Nagrier, aka MissCom, révélatrice de personnalité d'entreprise, et je vous accompagne dans votre communication, de la stratégie à la création des outils, en passant surtout par le branding, l'univers de marque, et bien évidemment la formation, puisque la communication est un métier indispensable à votre pérennité et votre développement. Mais tout de suite, on attaque la fin de notre thématique hebdo sur les réseaux sociaux, et puis c'est parti d'un constat et d'un postulat, puisque j'ai sorti deux de mes clientes des réseaux sociaux la semaine dernière. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était l'occasion d'en faire un sujet pour vous cette semaine, afin de vous expliquer un petit peu pourquoi. D'ailleurs, si vous êtes curieux de le savoir, je vous invite à découvrir justement la vidéo de lundi en commentaire, enfin plutôt en description de la vidéo, et si vous êtes curieux, et puis on continue aujourd'hui, pour que vous puissiez communiquer efficacement dès 2023. Et donc pour être efficace, vous le savez, je le reprends toujours, c'est la base et la seule injonction, si je puis dire, que vous pouvez avoir, c'est effectivement celle de penser stratégiquement vos actions. Donc toujours, 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 quelle que soit la pensée, d'accord, n'allez jamais sur un truc, parce que tout le monde y est, ou parce qu'on vous dit qu'il faut y être, ou parce que, voilà, faites-le stratégiquement. Quel est votre objectif ? Quel est votre cible ? Quel est votre message ? Et en fonction de ces trois piliers, on va faire une sélection média, qui vont vous orienter normalement les bonnes actions de communication à faire, pour pouvoir répondre à l'objectif, cibler, enfin en tout cas, avoir la bonne audience vis-à-vis du message que vous transmettez. Parce que oui, la communication, rappelons-le, c'est la transmission de messages. Et donc, pour rester efficace, puisque c'est mon credo, il faut pouvoir choisir vos réseaux sociaux sur les bons critères. Alors l'objectif, brûle pour point, de cette vidéo, c'est déjà pour vous présenter les choses sous les angles de base. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est un bien grand bon. Mais aujourd'hui, ça recouvre tellement de choses qu'on en perd un petit peu son latin et on ne sait pas vraiment à quoi sert quoi. Donc l'idée déjà, c'est de reprendre ces bases-là. Déjà, réseaux sociaux, c'est le principe d'avoir une communauté avec laquelle échanger. Il y a des communautés professionnelles, il y a des communautés personnelles, il y a des communautés mixtes. Et puis, il y a aussi des réseaux un peu bateau, bâtard, qui sortent justement de l'effet d'interaction sociale et qui vont se retrouver plutôt sur les plateformes de recherche. Pourquoi je dis ça ? Parce que plateforme de recherche, oui, c'est Google. Et ça, quelque part, c'est un moyen de rentrer en communication avec des potentiels clients et donc une potentielle audience. Donc, vous devez être sur Google, un endroit où vous devez être. D'accord ? Malheureusement, inéluctable, puisque Google, c'est Google. Et vous le savez, j'espère que vous en avez conscience. Si vous n'êtes pas classé correctement sur Google, on ne vous voit pas, vous n'existez pas. Tout simplement. Alors oui, c'est sûr, si vous tapez votre nom, vous allez vous trouver. Mais les gens ne cherchent pas et n'arrivent pas chez vous en tapant votre nom, ils ne vous connaissent pas. Ils vont chercher des mots-clés. D'où l'importance d'avoir une stratégie de contenu qui va effectivement répondre aux interrogations brûlantes de vos futurs ou potentiels clients et qui vont vous permettre de remonter dans les moteurs de recherche. Donc, c'est de la création de contenu. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Il y a donc Google. Mais saviez-vous qu'il y a aussi des réseaux dits sociaux qui sont aussi à vocation de recherche ? Je veux bien évidemment parler de Pinterest. Pinterest est un réseau de recherche, certes d'idées, mais au final, il va effectivement vous permettre de remonter, de travailler votre référencement, parce que c'est une des seules plateformes qui va permettre le bon référencement. Mais aussi des recherches d'idées. Alors oui, il y a des, comment dirais-je, des immanquables, d'accord ? Tout ce qui est lifestyle, tout ce qui va être mode, ont tendance à être beaucoup plus... On a l'impression que ce n'est que ça et qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Sachez-le, c'est faux. Parce que sur Pinterest, on peut trouver toutes les idées. Moi, en tant que communicante, je vais essayer de trouver des idées pour mes clients, des idées originales, travailler sur ma créativité. Et je crée des tableaux pour cela. Au même titre que j'ai certains clients qui sont sur Pinterest pour essayer de trouver des idées sur des flyers, des plaquettes, etc. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'utiliser aussi cette plateforme pour son référencement. Parce que, pour le coup, Pinterest, comme c'est un moteur de recherche, est très apprécié par Google et va vous permettre de remonter sur le référencement. Et oui, parce qu'une épingle est un lien unique vers une page de votre site. Mais Pinterest pourra être un thème à part entière, je pense, sur la chaîne. On n'en a jamais fait. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo et à me le mettre en commentaire. Oui, parce que je ne sais pas si le pouce en l'air, c'est sur cette action-là ou sur une autre réaction d'un autre truc que je pourrais dire. Donc, choisir ses réseaux sociaux, c'est sur les bons critères. Le fait d'être trouvé, de gagnant visibilité, de gagnant référencement, ça va effectivement fonctionner pour Google, pour Pinterest, et il faut le savoir pour LinkedIn. Mais LinkedIn, lui, a, je dirais, une obligation. Même si je n'arrête pas de vous répéter qu'il n'y a pas d'injonction, il y a quand même des good practices qui sont essentielles à garder en tête et en mémoire. D'accord ? LinkedIn, c'est le réseau par excellence qui vous positionne comme professionnel. Si on cherche à savoir si vous êtes effectivement un professionnel respectable, c'est sur LinkedIn qu'on va se baser. Parce qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est le réseau social professionnel du marché. Même Viadéo, qui subsiste encore, n'existe finalement plus dans le paysage, sauf sur des actions ultra précises, mais ça, c'est vraiment spécifique à chaque entreprise. Malgré tout, LinkedIn, qu'on l'anime ou pas, reste un réseau quasi obligatoire pour pouvoir prétendre au statut de professionnel. Parce que c'est celui-ci, encore une fois, qui fait foi du fait que vous êtes un pro de la compétence que vous annoncez. Donc ça, c'est important. Et c'est quoi le lien avec le référencement ? C'est que LinkedIn a son propre système. Alors aujourd'hui, ils l'ont simplifié au maximum, et c'est juste l'onglet article qu'il y a, qui est possiblement publiable sur votre profil. Mais ça appartient à une plateforme qui s'appelait précédemment LinkedIn Pulse, et qui est effectivement un propulseur de contenu à travers LinkedIn. C'est son propre éditeur de contenu, et celui-ci est extrêmement apprécié par Google vis-à-vis du référencement. Donc publier de temps en temps un article via LinkedIn Pulse, donc le terme article dans votre profil LinkedIn, est aussi très important. Par contre, attention, comme il est référencé, n'allez pas faire un copier-coller de vos contenus sur la plateforme, parce que sinon, vous tombez dans le dupliqué de contente. Ça, c'est un autre sujet encore. Je vous mettrai les liens, si je m'en souviens, des vidéos qu'on a faites sur le sujet en description de celle du jour. Mais voilà, j'espère que déjà, vous aurez compris, on met un profil propre de LinkedIn. Probablement que je vous mettrai également dans la description de la vidéo une page, le lien de la page vers la white list, puisque je compte vous apporter un workshop gratuit sur comment mettre vraiment en valeur votre profil LinkedIn. Ça, c'est le petit plus de la fin d'année. J'espère que je pourrai le mettre en œuvre très rapidement, et selon la date à laquelle vous visionnez cette vidéo sur YouTube, peut-être que vous aurez déjà le lien dans la vidéo. Donc, choisir ses réseaux sur les bons critères. Vous l'aurez compris, LinkedIn, c'est du pro. Si vous êtes un pro, il faut avoir le profil. Là encore, par rapport à notre façon de communiquer, si vous n'êtes pas en B2B, vous n'avez pas à animer LinkedIn. Oui, il faut de temps en temps le mettre à jour. On va mettre à jour les images, on va mettre à jour l'expérience, on va mettre à jour un certain nombre d'éléments, juste pour faire vivre un tant soit peu le profil, mais on ne va pas publier spécialement, puisque c'est uniquement pour du B2B. Donc, si vous vous adressez à des particuliers, vous n'avez pas à animer un LinkedIn. Sachez-le. Après, si l'envie vous botte, si vous cherchez des... Tout dépend de l'objectif, encore une fois, et de la cible que vous visez. Si vous souhaitez des cibles relais, c'est-à-dire d'autres professionnels qui vont vous recommander, par exemple, action de co-branding, là, effectivement, ce sera intéressant de l'animer. Mais c'est encore, je dirais, des stratégies qui vont être parallèles à celles de vous adresser à vos clients directs. Et là, aujourd'hui, par rapport au sujet, on parle plus, justement, de vos clients directs, auprès de qui, eh bien, animer, interagir, et surtout, obtenir une véritable communauté engagée. Donc, on reprend depuis le début. Oui, il faut du contenu pour être trouvable et visible sur Google, et pas uniquement vis-à-vis de son nom, mais bel et bien vis-à-vis de contenus qui vont intéresser les internautes. On crée un profil LinkedIn, indispensable pour pouvoir valider son expertise et ce sur quoi on prétend ou prétend notre entreprise. C'est quelque chose d'essentiel. Reste donc Twitter. Alors, Twitter, on en a un petit peu parlé mercredi, enfin, dans la vidéo précédente. Ça peut être, justement, un outil de recherche, parce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche par mots-clés, qu'ils vont chercher parce qu'ils ont une idée et parce qu'ils utilisent le réseau. Twitter peut être très intéressant également vis-à-vis, eh bien, des recherches. Après, sur l'animation de communauté, c'est autre chose. Par contre, Twitter, on va pouvoir, eh bien, aller trouver des gens. Alors, notamment si vous faites des relations publiques ou des relations de presse. Presse ou publique, c'est-à-dire avec des personnes publiques, d'accord, du gouvernement, des personnes... Pas, moi, le patron même d'une entreprise que vous voulez interpeller. C'est là où on aura des liens directs avec eux. Sachez-le, tout le monde méconnaît ce réseau alors que c'est un accélérateur de prise de contact. Mais c'est encore un autre sujet. Si vous trouvez intéressant, si vous pensez faire des relations presse, alors vous avez aussi un intérêt, pourquoi pas, d'être sur Twitter. Maintenant, revenons-en à nos réseaux plus standards que sont, bien évidemment, Facebook, Instagram et TikTok. Aujourd'hui, ils sont véritablement le cocon, on va dire, de notre quotidien. Mais encore faut-il le faire avec intelligence. Je l'aborderai justement dans le prochain accompagnement, d'ailleurs, que je suis en train de rédiger pour vous expliquer vraiment comment on vient avec détail le faire. Mais il y a plusieurs niveaux d'interaction. Il y a celui dont on a déjà parlé cette semaine vis-à-vis de la présence publique, d'accord ? Celui qu'on redirigera pour sortir des réseaux, par exemple, puisque l'exemple que je donnais cette semaine sur l'étude de cas, c'est que j'ai sorti deux de mes clientes des réseaux sociaux. Bien évidemment, leur profil reste actif. Il y a une vitrine. Mais à chaque fois, on redirige vers la mailing list qui est, en fait, leur stratégie sera à travers l'email marketing et absolument pas à travers les réseaux sociaux. On est présent, donc elles ont des pages, elles ont un profil, elles ont ce qu'il faut. Mais à chaque fois, il y a une publie épinglée qui redirige vers leur lieu d'interaction qui se trouve être la mailing list. Donc, on redirige vers la mailing list. Donc ça, c'est d'un point de vue public. Bien évidemment, c'est ce que je vous encourage à faire, quel que soit le réseau où vous êtes, pour pouvoir le faire. Par contre, ensuite, on va sélectionner, effectivement, ce que l'on va animer. Il y a malheureusement des règles qui sont inéluctables vis-à-vis du social media aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une obligation de publication, bien que, je dirais, aujourd'hui, pour tout ce qui va être Instagram et TikTok, il faut quand même connaître et savoir que c'est au moins une fois par jour. C'est minimum une fois par jour sur lequel on va effectivement interagir sur le réseau et publier sur le réseau pour nourrir la communauté. Donc, il faut comprendre que si on ne publie pas une fois par jour, il n'y aura rien. Encore une fois, bon, après, il n'y aura rien sur le moment. Vous savez que la notion entre être sur les réseaux et ne pas y être, c'est juste une histoire de temps. D'accord ? Le timing, le combien de temps ça va prendre. Si je suis sur les réseaux sociaux, si je suis dans l'interaction quotidienne, je vais avoir beaucoup plus de facilité de retour, de création de contenu, de création de produits ou de services et, in fine, de clients, probablement, que si je reste dans mon coin quelque part où, notamment vis-à-vis de l'email marketing, vous savez que la statistique donne entre 9 et 23 interactions avec vos abonnés pour qu'ils prennent une décision sur, oui ou non, faire appel à vos produits ou vos services et utiliser vos produits ou vos services. Donc, ça demande, là encore, des stratégies et des idées spécifiques pour pouvoir y répondre. Donc, on choisit, bien évidemment, en fonction de l'utilisation, d'accord ? Si c'est pro ou si c'est vers du particulier. On va choisir également en fonction, comme je le disais, de l'outil principalement utilisé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de quoi nourrir en termes d'image un Instagram, si votre métier n'est pas voué à l'image, alors vous n'avez pas spécialement d'intérêt à être dans l'image et donc à être sur Instagram qui n'est un réseau que de vitrines et d'images. De la même manière, sur Facebook, comme on l'a dit, donc là, et c'est aussi pour ça que je voulais absolument aborder cette notion de choisir ces réseaux vis-à-vis des bons critères, on a parlé tout au long de la semaine de cette notion de relation publique, de vitrine digitale, de vitrine virtuelle et sociale, mais on peut avoir effectivement d'autres utilisations. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un profil Facebook, vous dire, bon, je mets juste une page parce que comme ça, au moins, j'existe, mais votre interaction et les actions que vous allez faire en social media vis-à-vis de votre profil ne va pas être sur votre page puisque celle-ci va rediriger au bon endroit. Vous n'avez peut-être pas envie ni besoin d'un groupe, votre propre groupe, surtout que je vous le rappelle, nos propres groupes sont souvent moins générateurs de leads, de prospects et voire de clients que quand on est nous-mêmes dans des groupes déjà existants. Donc justement, c'est là où je veux en venir, peut-être que vous n'aurez pas besoin de créer votre propre groupe. Par contre, vous allez interagir via votre profil personnel dans des groupes aux thématiques qui rejoignent la vôtre et sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner comme expert. et là, effectivement, il va falloir mettre en place des stratégies, qu'est-ce que j'ai envie de publier, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Le gros avantage d'être sur les réseaux des autres, c'est qu'on va pouvoir être dans la réponse et essayer justement de surveiller quelles sont les questions des autres membres puisqu'on a sélectionné le groupe pour être un vivier de personnes qui est notre cible au niveau professionnel que l'on cherche à avoir comme client et on va se positionner en tant qu'expert en interagissant avec eux et donc pas forcément soit directement. L'interaction, elle sera beaucoup plus dans les commentaires que dans la publication à proprement parler de vous-même. Mais là encore, ce sont des choix stratégiques qui seront à faire et en fonction, donc comme je le disais, de votre objectif. Est-ce que c'est pour être davantage vu ? Est-ce que c'est pour être considéré comme un expert dans votre domaine d'activité ? Est-ce que votre objectif, c'est d'avoir du nurturing content, c'est-à-dire d'être dans l'interaction pour identifier les besoins et pour pouvoir créer des produits, des services, des articles gratuits, du contenu gratuit sur les sujets plébiscités ? Est-ce que c'est justement de développer vos leads parce qu'avec la curiosité que vous allez susciter, les gens vont essayer de vous suivre là où vous serez trouvés ? Là où vous serez, tout simplement. On est dans une autre façon de gérer le social media qui est non pas la vitrine sur laquelle on va publier. Encore une fois, il faut absolument le faire avec des objectifs précis, mais également de le faire dans d'autres objectifs de communication qui vont nourrir effectivement votre entreprise sur le fait de récolter justement les besoins, etc. Et donc là, on est sur un autre niveau et très sincèrement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a que Facebook. En termes de médias sociaux, je dirais, très généralistes et je dirais connus de la plupart d'entre vous qui me suivaient. Après, il y en a d'autres qui sont plutôt vocaux, d'accord ? Je pense à Discord, je pense à Telegram, je pense à d'autres supports qui sont, eux, beaucoup plus spécifiques puisque bien souvent, c'est de l'audio. Un peu trop spécifiques parce qu'il y a peu de monde qui sont dessus, mais ça peut valoir le coup de rentrer dans des communautés. Je pense notamment à celui qui est sorti. Malheureusement, je n'ai plus le nom en tête. Ce n'est pas Sharp. Sharp, c'était un autre. Ou c'est que de l'audio. Sylvain, si jamais tu regardes le replay, moi, je t'invite à le mettre en commentaire. C'est celui sur lequel tu interviens le matin et auquel tu m'as invité, mais dont je ne me souviens jamais du nom. Et puis, pour YouTube, bien évidemment, je vous le mettrai en commentaire de cette vidéo. Mais là, on va être basé plutôt sur de l'audio. Et l'audio, c'est très particulier. Je pense que ça fera l'objet d'une thématique sur MissCom parce que c'est un outil à part entière qu'il faut utiliser au bout d'un certain temps, mais sur de l'animation de communauté. Ça peut marcher. Tout dépend, encore une fois, de votre objectif. Donc, n'oubliez jamais objectif, cible, message. Et en fonction de ces trois-ci, on va valider, notamment via la Customer Journey, donc l'analyse de la cible, d'accord ? Le deuxième pilier, qu'effectivement, à quel endroit il se trouve et à quelle heure pour déterminer quel réseau social vous allez pouvoir intégrer. Effectivement, si ça vaut le coup, parce qu'on peut déjà le prédire un petit peu, s'il n'y a pas votre audience sur LinkedIn parce que vous adressez au particulier et que vous animez que sur LinkedIn, vous rencontrerez jamais votre audience. C'est QFD. Donc, on est exactement sur cette analyse-là, même si je prends quelque chose de très gros pour pouvoir le faire comprendre. On va aller dans les analyses pour s'assurer effectivement de la bonne rencontre entre votre audience et vous-même et puis surtout l'acceptation du sujet que vous avez. Je reprends le principe de Facebook. La médecine, le médical, ça s'adresse aux particuliers. Pourtant, sur Facebook, on n'a absolument pas envie de voir des problèmes de santé affichés à notre mur. Donc, les médecins, au-delà du fait qu'ils n'ont pas le droit de le faire, mais s'ils avaient le droit, ce ne serait probablement pas le lieu de rencontre avec leurs potentiels patients, tout simplement parce que Facebook, ça doit être du fun ou alors on est sur des groupes, mais là encore, c'est un niveau encore inférieur auquel on va réfléchir mais qui nous donnera l'occasion d'en parler une autre fois. Sur ce, j'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé. Encore une fois, si vous n'avez même pas envie d'animer les réseaux sociaux, choisissez quand même ces réseaux en fonction de nos trois critères pour pouvoir simplement mettre une vitrine et mettre le post épinglé et tout ce qu'il faut pour qu'ils aillent vous retrouver sur votre mailing list. si vous faites de l'email marketing. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour toute autre chose, pareil, les commentaires sont ouverts. Je vous souhaite une très bonne journée, très bon appétit, très bon week-end également. On se retrouve encore la semaine prochaine sur un mode vacances un peu différent, donc on sera là en vidéo mercredi, jeudi et vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne journée. Bye.